Musique Je suis cinéaste, je viens de la Tunisie, et voilà, tout simplement. Il s'agit d'une histoire, ou plutôt le parcours d'un soldat qui se voit déserter son bataillon et qui est en quelque sorte pourchassé ou recherché par les forces d'ordre. Le film est scindé en deux parties. La première partie, c'est ça, on fait ce soldat-là. Et après, il y a une coupure au milieu, comme une sorte d'un trou noir dans le film, où on passe à un deuxième personnage qui est une femme enceinte, qui vient d'apprendre qu'elle est tombée enceinte, qui habite dans une villa aux abords d'une forêt. Et un jour, lors d'une promenade, elle va rencontrer une personne assez étrange. Voilà, on peut faire le lien entre le soldat et cette personne-là. Et après, les deux personnages, ils vont vivre, voilà, des jours et des semaines assez spéciaux et assez étranges dans un territoire autre qui est la forêt. En fait, il y a plusieurs sources d'inspiration et plusieurs sources de départ pour ce film-là. Il y a des trucs qui sont très personnels, dont je ne peux pas trop dévoiler. Il y a aussi mon admiration pour les soldats. En fait, moi, je travaillais beaucoup en tant que régisseur dans plusieurs films et je sillonnais toute la Tunisie en voiture et je trouvais des soldats qui faisaient des autostops dans des coins perdus et je les prenais avec moi. Et en parlant avec eux, j'étais très sensible à leurs histoires, à leurs difficultés parce que les soldats en Tunisie, c'est vraiment les agents qui essaient de protéger le pays mais qui sont en même temps les plus sacrifiés et les plus démunis dans toute la hiérarchie. J'ai repris le même schéma que pour mon précédent film aussi. C'est descendé en deux parties. Mais moi, je ne trouve pas que la deuxième partie est très différente ou trop différente de la deuxième partie. Même si en apparence, il y a un côté de réalisme, mais il y a beaucoup de connexion et de résonance entre les deux parties. Et après, il y a des choses qui changent, des choses que j'écris à nouveau, que j'ajoute pendant les repérages des décors, des lieux d'auto-relynche. Ça, c'est une étape très importante pour moi. Mais sinon, par exemple, la séquence où le personnage va chercher l'antidote, c'était pendant où il neigeait. Normalement, ce n'était pas écrit pendant la neige et on n'allait pas tourner ce jour-là. Mais après, on a fait une réunion avec toute l'équipe et on a très vite, on a imaginé une façon de tourner dans la neige parce que les routes étaient bloquées, on ne pouvait pas y accéder, on n'avait pas les moyens de transport pour y aller dans la forêt. Et voilà, on s'est adapté et on a tourné la séquence sous la neige. L'acteur principal n'est pas acteur, c'est un non-acteur. C'est la première fois qu'il joue devant la caméra. C'est un musicien égyptien que j'ai rencontré il y a deux ans dans un festival en Tunisie. Et il y a eu une sorte de feeling, une sorte de coup de foudre entre nous. Et voilà, on a fait des essais et ça a marché. Et par rapport à l'actrice Souhir qui est une actrice très connue en Tunisie et qui est avant tout une amie et je voulais travailler avec elle depuis longtemps. Et voilà, il y a eu la rencontre entre les trois, moi, Abdallah et Souhir, ça s'est bien passé. Et parce que moi, je ne fais pas de casting pour les rôles principaux. Voilà, je travaille à partir des rencontres, à partir du feeling. Et il y a eu de l'improvisation, on n'a pas beaucoup répété. Mais on a essayé de vivre ensemble en quelque sorte, de se connaître vraiment personnellement. Et je pense que ça a été un raccourci plus efficace que les répétitions. Et c'était peut-être un peu difficile aussi pour Souhir qui était habitué à un autre genre de jeu. Parce que ça, c'est un jeu très intérieur, très économe, tout ça. Mais ça s'est très bien passé entre les trois, voilà. Je ne trouve pas beaucoup de plaisir dans le montage. Et je monte très vite. Je monte très vite. Ce film a été monté en deux semaines. Et par exemple, le précédent, il a été monté en quatre jours. Et voilà, je monte très vite parce que j'essaie, dès le tournage, j'essaie de ne pas m'offrir beaucoup de possibilités dans le montage. Même si après, je trouve d'autres formules ou d'autres équations. Mais le montage, je le fais très vite. Juste après le tournage, quand même pas j'ai monté le film, j'ai fait un bout à bout qui n'était pas très fameux, et qui ne donnait pas vraiment l'aboutissement du film. Et du coup, ils ont proposé, ils ont enregistré 11 heures de musique. J'étais avec eux. Et leur musique a influé quelques passages au montage. C'est-à-dire, il y avait une sorte d'interaction, et il y a un va-et-vient entre le montage dans certaines parties du film et la musique. Et ça s'est peaufiné après, voilà. Je n'ai pas donné un montage final et eux, ils ont greffé leur musique. Non, non, on a discuté de chaque passage. Voilà, c'était comme ça. Et je travaille comme ça avec mon équipe. C'est des échanges, voilà. Pour moi, le seul territoire auquel je m'identifie, auquel je trouve une aisance d'y être, c'est le cinéma. C'est le territoire de l'imaginaire. D'ailleurs, je me considère dans une planète du cinéma et je ne suis pas, voilà. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de territoire tracé. Et pour moi, le cinéma, c'est une possibilité d'aller ailleurs et d'imaginer. Mais après, je l'avoue que je ne sais pas à 100% ce que je fais. Et ça ne m'intéresse pas. Parfois, j'entends des réactions de la part des spectateurs ou des critiques ou des journalistes auxquelles je n'ai jamais pensées. Et je trouve des échos avec le film. Et j'aime bien ça, j'aime cette liberté. En fait, pour moi, le cinéma, c'est une liberté totale. Voilà pourquoi j'essaie de m'éclater en prenant beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada